Musique 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 Vraiment, je ne peux pas décrire ce qui s'est passé. À entendre cette explosion, vraiment, on vivait Hiroshima. Musique 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 On veut revoir Beyrouth comme elle était. L'esprit culturel, l'histoire de Beyrouth. On veut laisser ça, on veut pas faire ça. On est à votre écoute. Si on pense que c'est un projet qui va dans le bon sens, on vous aide. Merci beaucoup. Musique 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 ... ... Musique Si vous avez les vitres, ça peut être fait assez rapidement, David ? Oui, oui. D'ores et déjà, nous avons pris des engagements à hauteur de 1 million de dollars avec la réhabilitation de maisons historiques, de la cathédrale des Grecs orthodoxes Saint-Georges. Il y a aussi des institutions culturelles comme le musée national, le musée sur Socle. Le musée est situé à 800 mètres à vol d'oiseau, face au port, directement sur une petite colline qui surplombe le port. Et donc, il y a peu de bâtiments entre nous et le lieu de l'explosion. Il y a énormément de dégâts dans le bâtiment. Tous les vitraux de la façade principale ont été évidemment soufflés. Les portes coupe-feu sont toutes explosées jusqu'au quatrième sous-sol. On n'a plus de toit. L'IF était la première organisation internationale à être de nos côtés. Je dois dire que réussir à signer le contrat, se mettre d'accord, trouver des arrangements pour tout ce qui est logistique en un mois, et nous, on vient de recevoir les fonds, c'est très rapide, très très rapide. Alors ça, c'est donc la façade qui a reçu le cours à plein poulet. On n'imagine pas la violence de cette... Incroyable, tout a été touché de toute façon. Tout, tout, oui. Tout, 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 tout. We just started. When you destroy a Heritage Home, you destroy the history of the people. These old houses represent the history of Beirut. On a plus de 600 bâtiments qui ont été touchés dans la zone historique de Beyrouth. Parmi ces bâtiments, on a une centaine gravement endommagés qui ont besoin d'être couverts avant les pluies. J'espère de tout cœur qu'elle soit sauvée là, vraiment, parce que c'est un héritage à travers toutes les générations qui vont suivre. C'est un patrimoine national, c'est une culture. Notre projet n'est pas juste de sauver le bâti et sauver les collections, c'est de sauver aussi le tissu social, de retrouver notre âme, notre histoire et notre Beyrouth, de ne pas la perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...